Bonjour et bien dans cette vidéo qui est un petit peu particulière parce que ça va être une vidéo blabla Normalement c'était la vidéo de la new box du mois d'avril mais apparemment on va les recevoir seulement mi-mai Donc voilà j'avais un trou dans mon calendrier et j'ai décidé de faire cette petite vidéo de blabla J'espère que ça vous plaira et puis si ça vous plaît pas bah tant pis comme d'habitude Pensez à prendre un petit café au cas où parce qu'en fait c'est ça je vais boire mon petit café avec vous C'est pas un format que j'ai l'habitude de faire ça je vous avoue que discuter comme ça c'est pas forcément mon fort C'est vrai que j'ai plus tendance à préparer mes vidéos, à faire du contenu on va dire un peu intéressant Ou au moins vous apprenez quelque chose qu'à réellement faire du contenu blabla Ça m'arrive parfois mais voilà c'est quand même assez rare Mais les circonstances sont là, je vais pas forcément vous parler de confinement Parce que voilà il y a énormément de vidéos sur le sujet et je pense qu'on a fait un petit peu le tour Chacun vit la chose à sa manière Voilà moi ça me change pas de l'ordinaire Moi en fait le truc c'est que j'ai été en vacances juste avant, j'ai été en vacances du 1er au 15 mars Donc voilà j'étais vraiment en optique vacances, apéro, bouffe, gâteau Voilà voilà un petit peu d'abus de tout et n'importe quoi Et le truc c'est que voilà j'avais 15 jours de vacances Donc je me suis dit ouais c'est cool De toute façon il n'y a pas de soucis tu reprends le boulot après Donc tout ce que tu auras bouffé tu vas l'éliminer Manque de bol c'est qu'avec le confinement Bah voilà j'ai un peu continué sur cet esprit vacances, apéro, fiesta Je crois que j'ai déjà pris 3 kilos donc on va se calmer un peu Retour des fruits et des légumes dans ma vie Ouais un petit peu calmer aussi sur l'alcool Bon après c'est que 3 petits kilos, c'est pas dramatique Je sais quand je vais reprendre le boulot que je vais les reperdre assez rapidement Parce que voilà j'ai un boulot où on bouge énormément vu que je travaille en restauration Alors que là voilà confiné c'est canapé, netflix, gâteau, canapé, netflix, gâteau, dodo, sieste Voilà ça va pas, franchement je fais quasiment rien de la journée Je bookine un peu mais voilà je suis pas adepte du sport Et c'est pas moi qui va commencer à faire du sport Voilà même si au confinement ouais on fait du sport et tout Non j'en ai jamais fait ça m'a toujours saoulée Et je suis pas prête de commencer là à aller regarder des vidéos de sport Ouais je regarde mon bouffant des gâteaux donc c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux Voilà faut que j'essaye de faire gaffe un peu Que je reprenne pas non plus 10 kilos ce serait con juste pour une histoire de confinement Mais normalement on va dire on va se motiver ça va se réguler quand on reprendra le boulot Si on reprend le boulot un jour parce que ça a l'air d'être assez compliqué Donc là je vous filme la vidéo on est seulement on est début avril Je ne sais pas encore si le confinement va s'arrêter le 15 ou pas Cette vidéo va être postée un peu plus tard donc je pense qu'on aura déjà su Si on reste chez nous je crois qu'apparemment ils ont l'air de nous donner les dates 15 jours en 15 jours Donc je pense que voilà je pense que sincèrement le 15 avril je vais pas être devin mais je pense que c'est mort Qu'on va rester au moins peut-être jusqu'au 1er mai Voilà n'empêche que moi qui ai l'habitude d'être assez casanière Je suis quelqu'un qui sort pas à part aller quelques fois au cinéma Voilà les 15 premiers jours que j'ai eu de vacances à début mars Franchement je suis restée chez moi Je regarde des vidéos, je bookine J'ai pas fait énormément de choses Et du coup je suis vraiment restée en fait d'esprit là Et ouais ça manque pas forcément énormément de pas pouvoir sortir Parce que voilà je suis pas une personne qui sort énormément Mais je reviens d'aimer pouvoir acheter quelques plantes à truffeaux Pouvoir un petit peu aménager mon balcon Faire des petites choses comme ça Peut-être quelques balades dehors Aller prendre l'air un peu Parce qu'en plus il a fait super beau les 15 premiers jours du confinement C'est un truc de fou quoi Du coup j'ai pas pu en profiter comme tout le monde Mais sinon Non sinon à part aller un petit peu au cinéma En plus je crois qu'il y avait quelques sorties là Il y avait quelques films qui devaient sortir Début avril qui étaient assez intéressants Donc voilà à part ça Ce qui me manque le plus c'est peut-être pouvoir commander des bouquins Parce que du coup ma pile à lire Ok elle était déjà assez grande Mais j'en arrive un petit peu au bout Il me reste toujours quelques bouquins Quelques grands formats que j'ai toujours pas lus Et qui seraient peut-être pas mal que je commence Mais vu que je suis au milieu d'un challenge de lecture Justement je fais le challenge Si vous me suivez pas sur Instagram En fait je fais le challenge de Recycle Livres C'est un site qui vend des livres en seconde main Donc ils les vendent quand même à moitié prix Ou un tiers de prix Tout dépend de la qualité du bouquin Ou s'il est vraiment vieux ou pas Et donc il y avait un challenge de 20 lectures dans l'année 20 thèmes en fait à valider Et c'est vrai que j'avais un peu commencé doucement Parce que je suis pas J'adore lire mais je suis pas une grande lectrice Et surtout c'est que je lis très très lentement Donc c'est un peu fastidieux pour moi De faire ce type de challenge J'avais quand même eu envie d'en faire un Bah là j'ai pu bien bien avancer dedans Et c'est bien Mais le problème c'est que du coup Pour pouvoir réaliser ce challenge Avec différents thèmes En fait j'ai 20 thèmes à valider Et bah voilà Il faut vraiment que je commande des bouquins Je peux pas vraiment dire Les bouquins de ma pile à livre Mais si j'ai réussi à en passer quelques-uns Dans ce challenge Mais voilà Il faudrait que j'en commande Et c'est ça qui va m'embêter Là je vais me retrouver un petit peu coincée Si vraiment on est en confinement jusqu'au 15 mai Là ça va être la merde Mais bon bah tant pis Il y a pire dans la vie Pour relativiser Je veux dire moi Quand je dis que c'est la merde Ou que ça m'ennue Des trucs comme ça Il faut relativiser Il y a largement pire dans la vie C'est des Moi j'ai des tracas Qui sont à un degré Mais minimaliste Par rapport à certains Wouhou Voilà Moi j'ai pas de gros gros soucis Dans ma vie En tout cas ce confinement M'en donne pas plus que d'habitude Voilà Bon bref Je savais que cette vidéo Allait rimer à rien du tout Et que j'allais passer du coq à l'âme Mais bon Bah là du coup En bouquin Parce que vu que c'était mon anniversaire début mars Et que bah pour une fois J'ai pas demandé des sous à mes parents J'ai demandé Bah j'ai demandé des bouquins Que j'avais besoin dans ma liste de bouquins à lire Et du coup bah en ce moment Je suis en train de lire celui-ci Donc le Outsider de Stephen King Je suis arrivée à peu près à la moitié Pour l'instant Il est super bien Je me retiens de le bouffer Parce que j'ai quand même envie De laisser traîner la chose Un petit peu Et puis c'est surtout que j'essaye De pas passer mes journées à lire Parce que voilà Comme je suis pas Je lis pas forcément énormément Je m'endors aussi facilement Quand je lis C'est un gros problème chez moi Donc j'ai tendance à lire le matin Je suis une liseuse du matin Je lis après mon petit déjeuner au réveil Comme ça après j'enchaîne Sur ma petite sieste de 10h-11h J'ai un rythme assez particulier Pendant ce confinement C'est que j'ai gardé mon rythme des vacances C'est à dire que mon chat a tendance A avoir faim vers 7h30 Donc je suis réveillée De toute façon C'est presque un rituel Je suis réveillée tous les matins A 7h30 Je prends mon petit déjeuner Tranquille Petit tour sur Instagram Facebook Twitter Re-Instagram Twitter Facebook Voilà je tourne en rond Pendant un bon temps Parce que si vraiment je regarde Le temps que j'ai passé Sur les réseaux sociaux A rien faire A juste regarder Ce qui se passe Sachant que généralement Il se passe rien Mais je regarde quand même Et il y a quand même Une heure découlée Après je passe au moins Une petite heure A lire mon livre Ce qui me fait Une trentaine Quarantaine de pages Grand maximum Que j'arrive à lire Sur cette heure là Parce que voilà J'ai du mal A rester concentrée Sur une lecture Même si c'est passionnant J'ai quand même J'ai quand même Vachement mal A rester concentrée J'ai tout le temps J'ai tout le temps Ce besoin de retourner Sur les réseaux sociaux Alors qu'il ne s'y passe rien C'est catastrophique Voilà je veux dire Il ne se passe rien Et pourtant je passe mon temps dessus Je n'arrive pas A me désintoxiquer Des réseaux sociaux C'est assez con Pourtant j'en ai que 3 Heureusement que je n'en ai pas 50 000 Et en plus Le pire c'est que Je ne suis pas en train De dérampir ces réseaux sociaux C'est que Encore si Je n'arrêtais pas De partager plein de choses Je pourrais comprendre Mais voilà Je ne partage pas forcément Énormément de choses Parce que je trouve Que ce que j'ai à partager N'est pas spécialement intéressant Donc C'est vrai qu'Instagram Par exemple A part les bières Quand j'avais des bières spéciales à boire Ou mes lectures Ou des choses comme ça Je n'ai pas Je ne suis pas d'un naturel A partager Extrêmement de choses En fait Je ne trouve pas ma vie Spécialement très très intéressante Donc c'est vrai que je n'ai pas Ce partage D'inutilité En fait Du quotidien A partager Et que je n'ai pas de choses Hyper intéressantes à partager Bah voilà Donc mes réseaux sociaux Sont un peu au stade mort En ce moment Et Ouais Et bah voilà Et puis vu que je n'ai pas spécialement En plus de bières Là à partager Parce que J'ai un peu arrêté les commandes Sur Birewolf En fait Les bières ont quasiment pris Toutes 50 centimes Alors je ne sais pas Si c'est dû au confinement Si c'est dû au fait Que du coup Ils ont du mal A se procurer Des bières Ou je ne sais pas Ou si c'est une augmentation de prix Voilà Mais Elles sont un peu chéros En ce moment Saveur bière C'est pareil Bah là C'était les frais de port Qui me faisaient chier Parce que c'était vraiment Ça avait vachement augmenté Vu qu'ils ne passaient plus Un moment avec Mondial Relais Avec tout le bordel Qu'il y a eu A Noël En début d'année Fouah Mondial Relais J'ai envie de D'éviter de passer par ce système là Parce que c'est un peu La merde Bah en même temps Avec le confinement Il n'y a plus de Mondial Relais Donc c'est que la pause Donc c'est encore plus la merde Et Voilà J'évite de commander en ligne En fait C'est surtout ça Et puis Voilà Donc du coup J'ai moins de choses De ce style là À partager sur Instagram Chose que je ne partage pas Sur Youtube Je ne fais pas de vidéos Sur les bières que j'ai bu Je ne sais pas Si ça pourrait intéresser certains Mais après Voilà J'ai pas Une connaissance infuse Sur le sujet Donc je ne pourrais pas forcément Vous Vous informer Vous faire des belles vidéos Là dessus Je ne sais pas Si ça soit très très intéressant Et puis ça ne colle pas forcément Avec la thématique de ma chaîne Qui est déjà un sacré bordel Il faut l'avouer Parce que je pars un peu Dans tous les sens C'est que c'est pas Juste une thématique Et D'ailleurs La seule thématique Que j'aurais presque envie De retenir sur ma chaîne Ce serait des décryptages D'analyse Mais c'est pas le truc Qui vous passionne le plus Donc on va éviter J'ai pas envie Que vous partez J'ai pas envie Que vous partez tous Déjà que vous n'êtes pas forcément Très très nombreux A me suivre Bon bah ça 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 colle avec ma vie personnelle J'ai jamais eu forcément Énormément d'amis Donc je ne sais pas pourquoi Sur Youtube J'aurais eu d'un coup 10 000 abonnés Ma communauté est peut-être Vachement petite Mais en règle générale Vous êtes quand même des gens Super cool Et super adorable Avec moi Donc Donc ça va À part quelques personnes Qui arrivent par pur hasard Sur Sur ma vidéo Sur So bioéthique Les shampoings Là où je m'en prends plein La gueule Encore ça pourrait être pire J'ai envie de dire Ça pourrait vraiment être pire Je pourrais avoir des insultes Ou des choses comme ça Mais en règle générale Je m'en prends plein la gueule Alors que cette vidéo D'il y a deux ans Deux ans et demi J'ai pas envie de la supprimer Voilà Si les gens ne comprennent pas L'ironie que je pouvais avoir Dans cette vidéo Voilà je n'ai peut-être pas forcément Pris un ton Très très intelligent Dans cette vidéo Mais voilà Ça fait partie de moi C'est ma façon d'être C'est ma façon de m'exprimer Puis chacun a le droit De donner son avis Sur les produits Tout le monde n'a pas La même nature de cheveux Donc c'est normal Qu'il y a des produits Qui me correspondent Et qui ne vous correspondent pas Ou des produits Que vous adorez Et que moi je ne peux pas blairer C'est les joies De l'ensemble des produits Qu'il y a sur terre Et c'est pareil En nourriture Je pourrais dire J'adore un aliment Et vous vous ne pouvez pas le blairer Et voilà quoi Pareil pour les senteurs Donc je ne sais pas J'arrête pas de m'en prendre plein la gueule Sur cette vidéo Ça me saoule Ça me remet souvent en question Sur le fait que Est-ce que c'est bien Que je sois là Ou que je ne sois pas là Sur le fait que cette chaîne Je suis toujours en doute Comme ça Est-ce que je continue Ou est-ce que j'arrête Est-ce que je Parce que Ouais il y a des moments Je suis vraiment en plein doute Est-ce qu'il y a vraiment d'utilité Que je passe énormément de temps A faire des vidéos Même si je prends un énorme plaisir A les faire J'adore monter mes vidéos Même si des fois Je suis vraiment en rage Contre moi-même Parce qu'entre l'articulation Des mots Où c'est vraiment Un petit peu pourri Tous ces E Que je suis obligée De couper au montage Et je suis là Je suis devenue presque La reine du cut Parce que Mes vidéos sont cutées Mais à un point Oh Tout ça parce que Voilà J'arrête pas de placer des E Partout En même temps Je suis mayonnaise Je suis le pays du E Donc C'est automatique Chez moi A mettre des E Et Je sais que c'est assez chiant A entendre Donc j'essaye de les couper Au maximum Ce qui n'est pas évident Parce que des fois Je parle très vite Et je n'articule pas forcément Et du coup Ça part un peu en cacahuète Au niveau du montage Donc Je m'en excuse par avance Des fois sur des vidéos Où je suis pas forcément Très très compréhensive Je sais pas si vous serez intéressé Par avoir des vidéos De ce type Où je blablate énormément Moi personnellement Je trouve ça hyper saoulant De m'écouter blablater Comme ça pendant une demi-heure Parce qu'en fait C'est peut-être ça Qui me manque sur ma chaîne J'ai peut-être un Il me manque peut-être Ce contact entre vous et moi Parce qu'en fait C'est vrai que je fais des vidéos Où je parle pas forcément de Je parle pas de moi Je parle pas de ma vie Je parle pas de Voilà Je parle de ce que j'ai consommé En produits terminés Je parle de mes analyses Mais c'est vrai que Je donne mon avis dessus Mais après Mon quotidien Ma personne en fait N'est pas forcément Mis en valeur sur ma chaîne Je sais pas en fait Si ça vous intéresse Plus que ça De me connaître un peu plus De connaître plus mes goûts Je sais pas si vous préférez Que je reste dans des vidéos Un petit peu impersonnelles Bah des vidéos totalement impersonnelles Type d'écritage de composition Des choses comme ça Ou si Si vous serez intéressé Par des vidéos Justement Où on discute comme ça Si je donne mon avis Mes sentiments Mon ressenti sur le moment Voilà Je sais pas Ça pourrait vous intéresser Moi je me suis un peu Etalé Embrouillé Dans cette vidéo Je sais pas si en ce moment Vous avez le même problème Que moi C'est que j'ai les cheveux Alors là Ils regressent assez vite En racines Alors que je fais rien Et qu'ils sont tout le temps Détachés D'ailleurs j'ai de plus en plus De mal à les attacher Parce que voilà Ils ont perdu un peu L'habitude d'être totalement attachés Avant ils étaient attachés quasiment Bah tous les jours pour le boulot quoi Mais ouais Là en ce moment J'ai les cheveux hyper électriques J'ai les peintes totalement sèches C'est je sais pas Là c'est un peu la merdouille en ce moment Je pense pas que ce soit mon shampoing en particulier Pareil j'ai la peau Qui est devenue complètement sèche Bon après avec l'alimentation pourrie Que j'ai pendant cette période Où on est entre le gras Le sucre Voilà Donc automatiquement J'ai des imperfections qui sont revenues Bon ça ça paraît un petit peu logique Par rapport à la bouffe Après Après apparemment Vu ce que j'ai entendu J'ai cru entendre Qu'ils mettaient un peu plus de chlore Dans l'eau de ville L'eau du robinet Parce qu'il y a pas mal d'entreprises Qui sont fermées Du coup il y a plus d'eau à stagner Dans les canalisations Et du coup ils mettent un petit peu plus de chlore Alors c'est peut-être ça C'est peut-être dû à ça Que du coup j'ai la peau qui est vachement plus sèche Après Après je me lave pas forcément le visage Avec l'eau du robinet J'ai tendance du coup à A me rincer A me laver la figure Avec de l'hydrolat Donc je sais pas Mais quand je suis quelqu'un Qui prend pas mal de bain Oui je sais C'est mauvais pour l'écologie Mais voilà Je passe pas mal de temps Dans ma baignoire A prendre des bains Donc Peut-être la peau plus asséchée Quoique la peau du chlore Pour moi Je vois pas la différence Mais Bon Là c'est un peu Les inconvénients du confinement Alors je ne sais pas Du coup Si c'est vraiment dû A cette histoire de chlore Qui serait mis un petit peu en plus Pour pouvoir désinfecter Un peu plus l'eau Rien à voir avec le virus Parce que le virus ne passe pas par l'eau Mais je sais pas Mais en tout cas Il y a un impact comme ça Je pense pas que ce soit le fait De me pas aller à l'extérieur Parce que Ça ne change pas trop Dans mes habitudes là Voilà De me pas aller à l'extérieur Mais Je sais pas C'est assez particulier Par contre Le bon point du confinement C'est ça C'est que ça fait super longtemps Que j'ai pas eu des ongles aussi longs Alors là J'ai juste mis un petit Un petit vernis transparent Pour les renforcer Pour éviter que je les casse Parce qu'on va quand même Essayer d'en profiter Un petit peu D'avoir tous Les ongles A peu près à la même longueur J'en ai pas récapité Et voilà De longueur normale Je trouve ça super top Parce que ouais Je travaille en restauration Et automatiquement J'ai pas mal les mains dans l'eau Des J'ai toujours tendance A me couper A avoir les ongles qui pètent Les ongles en pas Super bonne santé Un mois après Un mois glandé Bah voilà J'ai des super doigts Donc je suis contente Je suis contente là dessus Ça me fait super plaisir C'est hyper rare Je suis pas arrivée au stade D'aller remettre un vernis De couleur Parce que ça fait tellement longtemps Que j'en ai pas mis Que je crois que je suis une grosse quiche Pour mettre du vernis Pourtant j'ai quand même Des ongles Assez longs Assez fins Une matrice qui est assez grande Donc j'ai quand même une belle surface Pour pouvoir mettre pas mal de couleurs Et je sais pas Je suis pas Alors moi Je suis une grosse teignasse dans la vie Donc je suis pas arrivée au stade De me faire une petite manicure Parce que j'arrive généralement très bien d'une main Mais l'autre c'est un peu pourri Donc voilà Je sais pas Je suis pas arrivée à ce stade là C'est comme pour les bombes de bain J'ai tout le matos à la maison J'en ai fait 3-4 fois A chaque fois c'est un peu foiré J'ai du mal à les garder compactés Du coup je devais vous faire une vidéo Avec des super recettes Et puis Et puis je suis flémarde Du coup j'ai pas été chercher Vraiment tester des nouvelles recettes Tout ça tout ça Du coup bah là c'est un peu tombé à l'eau Pourtant j'ai acheté quand même pas mal De composants De matos pour en faire Ça va me reprendre un jour Mais Voilà faut vraiment que je m'y remette Bon peut-être là Peut-être d'ici le mois de mai Ça va me prendre envie Un après-midi de refaire ça C'est vrai que je passe énormément de temps A fermer les calculs Et essayer de trouver la bonne recette Pour que j'ai vraiment une odeur Voilà Qui se dégage de la bombe de bain Et que ça mousse vraiment bien Et puis au moment de la compacter Tu la compactes Et puis au final T'arrives pas à la démouler Ou voilà Il se passe toujours quelque chose C'est pas forcément évident Parce que toutes les vidéos de nanas Qui ont fait des bombes de bain Comme ça Super facilement Avec 4-5 ingrédients Bizarrement Pouf Ça se démoule super bien Ça change pas de forme Parce que moi quand j'arrive à démouler La pouf boule Elle devient ovale Et puis le temps qu'elle sèche Ça devient une guillette Donc Je suis pas douée là-dessus Pourrais-je m'y attarde un peu plus Mais comme d'habitude Je suis quelqu'un Qui réfléchit énormément À la place de De partir dans l'action J'ai plein d'idées de vidéos Mais voilà R.S. là Au stade R.S. là R.S. coincée là J'ai plein d'idées De trucs assez fun et tout Mais Alors je vais pas dire C'est pas forcément une question de temps C'est au moment où j'ai le temps de les faire À vraiment de y aller dedans De vraiment De me lancer dans le truc Bah en fait j'ai une grosse lémanjite Qui arrive avant Voilà J'ai une manque de motivation Et Et c'est un peu relou En plus c'est vrai que De savoir que J'ai pas forcément un public qui m'attend Ça me motive pas à forcément Faire des trucs plus léchés Parce que j'ai plein d'idées comme ça De vidéos assez léchées Bon là j'ai pas forcément le meilleur matériel Avec mon appareil photo Qui me fait une mise au point de merde Mais c'est un peu chiant Mais ouais Je Putain Qu'est-ce que j'aimerais être indépendante Et faire ça toute la journée Faire que des vidéos Mais j'ai pas de public pour Donc C'est un peu mort On va continuer d'aller travailler C'est bien dommage Parce que typiquement C'est quand même un boulot Qui me correspondrait assez bien Comme ça de rester à la maison Et de faire mes petits trucs Et De côtoyer le moins de monde possible Mais Bon voilà C'est la vie C'est comme ça On choisit pas Ouais Pour en revenir sur cet appareil photo Avec lequel que je filme Là mon Nikon Qui fait quasiment plus la mise au point Facilement Je passe presque 10 minutes A essayer de faire une mise au point Pour une vidéo correcte Bah voilà Celle que Ma prochaine vidéo de décritage D'Yves Rocher Bah je l'ai quand même filmée 3 fois Je pense que ça se sent Sur la version finale Que j'en avais un petit peu ras le bol Ça m'a permis d'apprendre mon texte Un petit peu par coeur Mais Voilà J'ai dû rajouter plein de trucs au montage Parce que je me suis vraiment foirée Et que j'avais pas envie de le faire Une quatrième fois Et Voilà Ça m'a saoulée Et ça m'a fait un peu chier De me dire J'ai passé J'ai passé quasiment 6 heures A faire mes recherches A préparer mon texte A faire mes analyses de copeaux A chercher tous les visuels Bah voilà A prendre tous les visuels sur le site J'ai passé quasiment 6 heures à faire ça J'ai mis plus de 4 heures à faire du montage Donc voilà On va dire J'ai quasiment 10 heures de taf derrière Je sais que vous allez être Je sais que je vais me taper un 40 vues Et c'est vrai que c'est un peu dommage C'est ça qui me fait chier en ce moment sur Youtube Bah sur ma chaîne C'est que du coup voilà Je vais passer 10 heures à vraiment essayer de faire quelque chose de léché Que vous ayez vraiment des bonnes informations Il y a vraiment un travail derrière Ce soit intéressant pour vous Et puis au final Moi j'ai 40 vues Alors que sur une pauvre vidéo Où c'est juste des produits terminés Voilà Je la prépare pas du tout La vidéo produits terminés Je prends juste mes produits qui sont dans mon sac Et voilà Je vous dis simplement mon avis dessus Celle-ci je vais me taper 100-150 vues Assez facilement Donc j'ai bon Bah merde Donc je sais pas Voilà On va voir avec celle-ci Si du coup ça vous intéresse plus d'avoir des vidéos Que je prépare pas du tout Qui sont juste faites comme ça sur le feeling J'espère quand même que vous avez préféré les vidéos Où il y a un petit peu de préparation Parce que bon Voilà Après je l'ai fait avec plaisir Cette préparation sur les vidéos de décryptage Je l'ai fait pour vous Mais je l'ai fait aussi pour moi Ça me permet d'apprendre beaucoup de choses sur les marques J'aime beaucoup faire ça J'aime bien analyser Voilà J'aime bien faire des analyses Donc c'est pas un souci en soi Ce que je suis en train de dire C'est que c'est pas de 10 heures Où on m'a mis un fouet dans le dos Où on m'a forcé à le faire Je me force à le faire Pour donner un contenu de qualité Mais voilà Je le fais quand même avec plaisir Faut pas croire que je suis en train de m'obstiner Bêtement A faire des choses pour rien Même si j'ai quand même Un petit peu l'impression parfois Bon bah voilà Je pense qu'on va s'arrêter là Parce que voilà il y a quand même déjà pas mal de choses Qui ont été dites Je sais pas si je vais réitérer ce type de vidéo Donner un petit peu mon avis comme ça Sur l'évolution de ma chaîne Ou voilà l'évolution de ma vie sur Youtube Je sais pas si ça peut spécialement vous intéresser Au moins comme ça vous avez un petit peu mon point de vue Savoir un peu j'en suis dans cette chaîne Je suis toujours entre deux C'est un truc de fou Bah du coup dites moi en commentaire Si ça vous intéresse d'avoir un petit peu Des moments comme ça Blabla Un petit peu des moments vlog entre guillemets Ou des moments de réflexion Sur n'importe quel sujet Parce que ça peut partir sur vraiment n'importe quel sujet Voilà Dites moi en commentaire Si ça vous intéresse d'avoir des petits moments comme ça De réflexion De juste de blablatage Un petit peu Moi j'ai envie de dire des vidéos pour rien Mais voilà des vidéos un petit peu vlog entre guillemets Même si je raconte pas ma vie Mais juste un petit moment de réflexion Ça m'intéresserait de connaître un petit peu votre avis là dessus Si ça pourrait vous intéresser Parce que c'est quand même des vidéos qui sont Je sais pas dire assez simples à faire C'est juste que j'ai pas forcément besoin de préparation Sauf si j'ai vraiment un sujet précis à aborder Mais ça peut être des vidéos un petit peu sympas Alors je ferai pas de petit chat make up Parce que j'aime pas me maquiller en parlant Parce que voilà ça arrive d'être assez long et assez chiant Donc non je préfère vraiment faire comme ça Une petite pause café Une petite pause Une petite pause comme ça Avec vous Et voilà Donc je vais vous laisser là Parce que je commence à prendre un peu trop le soleil Là je vois que le soleil Alors j'ai un magnifique ciel gris J'en ai profité justement pour me mettre là Pour avoir une belle luminosité Et là il y a le soleil qui se lève Donc ça va être à cata Je vais fondre Donc voilà Je vais vous laisser Avant que je commence à prendre des rougeurs J'espère que ça a pas été trop trop chiant Regardez comme vidéo Je vous fais plein 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 de gros bisous J'espère que tout va bien chez vous Et que tout se passe à merveille Et moi je vous dis comme d'habitude A bientôt dans une prochaine vidéo Bye bye